Bonjour, je suis Frédéric Winclair, auteur jeunesse. Bonjour, je m'appelle Harout Yegmalian, je suis artiste sculpteur depuis toujours. Je suis installé comme artiste depuis 1998. Je représente aussi le syndicat national des sculpteurs et des plasticiens. Bonjour, je m'appelle Dominique Sels, je me présente au moyen des derniers livres que j'ai publiés. C'est le plus simple, je suis écrivain. Dans ma carrière, il m'est arrivé d'accéder à des résidences artistiques de types différents, des résidences traditionnelles, mais aussi des résidences spécifiques pour les sculpteurs. J'ai déjà pu bénéficier d'une résidence d'artiste dans le cadre d'un salon du livre qui se passe à Rennes, qui s'appelle Rue des Livres. C'est organisé par une association qui a des partenariats avec différents établissements publics de la ville, des collèges, des lycées. Donc j'avais déjà pu, l'année précédente, rencontrer des élèves dans des lycées grâce à cette association, grâce à ce salon. Et l'année d'après, ils m'ont donc proposé cette résidence d'écriture, qui n'était pas vraiment une résidence puisque je ne logeais pas sur place, c'était dans un collège. Mais je suis venu à plusieurs reprises, huit ou neuf interventions de mémoire sur presque cinq mois. Par deux fois, pour les deux livres dont je viens de vous parler, La campagne d'Ouvre-Monde et Dix coups de Hache, la région Île-de-France m'a attribué une résidence d'écrivain. Alors, la région finance l'écriture d'un livre et charge à l'auteur de trouver un lieu dans la région, dans la ville, où programmer des rencontres avec les publics. Pour les deux exemples que je viens de vous donner, le livre soutenu et la nature des rencontres avec le public n'ont rien à voir. Le principe, c'était de venir sur des demi-journées, de travailler avec deux groupes classe bien distincts. Et d'abord, de les familiariser avec l'écriture, qui est vraiment pour eux quelque chose de scolaire. Et puis ensuite, de libérer un peu leur façon de travailler et de rendre un écrit très précis. On avait un thème et il fallait qu'on fasse une sorte de livret à la fin. J'ai recherché des lieux majeurs utiles à la nation, l'hôpital et puis cette année, l'école. Donc la première fois, c'était l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital Fernand Vidal. J'ai souvent accédé à ces résidences par bouche à oreille, par des collègues, en présentant des candidatures spontanées et en répondant à des appels d'offres. Et aux appels au projet. On accède à une résidence d'écrivain en déposant un dossier de candidature fastidieux à remplir, à élaborer, qui demande d'investir de manière risquée. Plusieurs mois de travail, présenter un projet d'écriture, mais en parallèle, chercher un lieu, un lieu partenaire et inventer la nature des rencontres en fonction, bien sûr, de ce lieu. Les résidences qu'on appelle les symposiums de sculpture sont particulières. Elles comportent souvent aussi un élément pédagogique, les rencontres avec le jeune public, les élèves des écoles de beaux-arts et tout simplement le public, parce que souvent la condition, c'est de la réalisation des œuvres originales, en public, à une taille directe. Ça a été extrêmement simple sur l'organisation. Rue des Livres m'a contacté. J'ai dit oui. Après tout, ça a été vraiment très facile. Je n'ai rencontré personne du lycée. On s'est rencontrés en visio pour parler un peu du projet. Et puis j'ai eu un document à signer qui m'engageait sur le principe. Très simple à organiser, très difficile à mener, puisque c'est un collège de ZEP avec pas mal de violences, de trafic de drogue, des jeunes qui sont dans des familles très nombreuses, dans des petits locaux, donc qui étaient très fatigués. Ça n'a pas été simple. Et puis le niveau était beaucoup plus faible que ce à quoi je m'attendais. Donc moi, il a fait du coup que j'adapte le projet en cours de route. Il y a aussi des problèmes. Souvent, les problèmes liés aux droits d'auteur, parce que si on expose, les droits de présentation ne sont pas payés. Souvent, on nous demande la présentation des projets avant la sélection. Ça veut dire que ça impose un travail gratuit, même aux gens qui ne seront pas sélectionnés. La destination des œuvres reste aussi conflictuelle, parce que souvent, la valeur de l'œuvre ne correspond pas du tout à la rémunération proposée. Et malheureusement, souvent, et surtout, les jeunes artistes, les jeunes sculpteurs payent des frais de ces contrats inadéquats. Il y a aussi des problèmes. Souvent, les problèmes liés aux droits d'auteur, parce que si on expose, les droits de présentation ne sont pas payés. Souvent, on nous demande la présentation des projets avant la sélection. Ça veut dire que ça impose un travail gratuit, même aux gens qui ne seront pas sélectionnés. La destination des œuvres reste aussi conflictuelle, parce que souvent, la valeur de l'œuvre ne correspond pas du tout à la rémunération proposée. Et malheureusement, souvent, et surtout, les jeunes artistes, les jeunes sculpteurs payent des frais de ces contrats inadéquats. De nombreux dossiers sont déposés, peu sont retenus. Le financeur a une certaine enveloppe, bien entendu. Donc, on est content lorsque l'issue est favorable. Et on peut ensuite comparer ça à un contrat à durée déterminée, mais ce n'en est pas un. Ce qui apporte, ça apporte un grand contact avec le public, avec les professionnels, avec les collègues, des échanges, des échanges de techniques aussi, parce qu'en travaillant simultanément avec trois ou quatre autres collègues, nous sommes en contact permanent et nous échangeons. Nous échangeons nos expériences, nos techniques, nos visions de l'art, des formes, des textures, des idées, plus globalement. Moi, ça m'a vraiment apporté de futurs personnages, des intrigues, et puis aussi un éclairage assez fort sur c'est quoi le public à dos aujourd'hui ? C'est quoi la réalité de certaines familles, de certains établissements ? de se rapprocher du public et de comprendre que pour eux, la lecture et l'écrit, c'est loin d'être une évidence. Mes rencontres avec le public, c'est souvent des ateliers de lecture à voix haute, de conversation, eh bien, ça va approvisionner en instant de lecture, en personnages lisants autres que moi-même, et ça a activé mon projet de romancer, de dramatiser cette neurologie de la lecture dans un roman. On est aussi désacralisé ma propre figure d'écrivain, je suis arrivé un peu, pas en roulant des mécaniques, mais très honnêtement, avec un égo un peu surgonflé, en disant je suis un auteur qui va rencontrer son public. Ce n'était pas du tout le cas, ils ne savaient pas du tout qui j'étais, ils ne savaient pas du tout ce que j'écrivais, c'est assez longtemps qu'ils n'avaient pas lu. Donc je suis revenu à une certaine réalité dans ce collège. Je trouve que c'est bénéfique pour n'importe quel artiste de bénéficier dans sa vie au moins de quelques résidences comme ça, qui enrichit nos romans.